Une dizaine d'enseignants et de responsables syndicaux s'est rassemblée devant le lycée Descartes à Tours à l'occasion de la venue du recteur d'académie dans l'établissement. Alors que le ministre de l'éducation nationale Luc Châtel a lancé un débat national sur les rythmes scolaires, les syndicats dénoncent la politique de réduction des postes. Ils souhaitent que cette question de la carte scolaire soit abordée en même temps que ce débat national. Ils dénoncent également la situation de l'Indre-et-Loire, classé 92e département français. Lorsque l'on compare le nombre d'élèves au nombre de professeurs. On écoute Paul Agar, secrétaire départemental SNU-PP au micro de Julien Gauthier. Le département actuellement est vraiment sinistré en ce qu'on appelle le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'enseignants par rapport au nombre d'élèves, puisqu'on se retrouve classé en 92e position par rapport à l'ensemble des départements, juste avant les départements de banlieue parisienne. Ce qui montre bien que depuis 10 ans on a accumulé un tel retard en termes d'ouverture de classe que la situation est maintenant dramatique, avec des classes en maternelle qui dépassent 30 de moyenne, des classes en élémentaire qui sont à 28-29 avec des cours doubles et cours triples. Pour réunir à une situation à peu près dans la moyenne nationale, il faudrait ouvrir immédiatement 120 classes dans le département. Et on sait que malheureusement, ce qui est prévu pour la rentrée 2011, c'est à nouveau des suppressions des fermetures de classes. Donc c'est inacceptable. Et ce sont les élèves, notamment les élèves qui sont les plus en difficulté, qui vont à nouveau payer la facture.